Bonsoir, je me retrouve ici à la capitale américaine un peu plus qu'un an après l'insurrection au Capitole du 6 janvier. Une des journées les plus noires de la démocratie américaine où des milliers de militants pro-Trump ont tenté d'infiltrer le bâtiment législatif afin d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à la course présidentielle de 2020. Cette attaque est survenue après que Donald Trump ait dit à une foule de ses supporters radicaux « If you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore ». Il est stipulé que cette phrase ainsi que d'autres propos de Donald Trump ont incité ces gens à infiltrer le Capitole, ce qui a marqué l'année 2021 pour ce pays. Encore aujourd'hui, 55% des Américains ne croient pas que Joe Biden serait le vrai vainqueur de la course présidentielle. En effet, 5 policiers sont morts durant cette attaque et 4 en sont morts de suicide. Depuis le 6 janvier, un total de 725 personnes ont été arrêtées et 325 personnes ont été tenues coupables de crimes en lien avec la violence et l'intrusion au Capitole. D'ailleurs, tout récemment, le leader du groupe des « Oath Keepers », un groupe de la droite radicale, a été arrêté pour les crimes qu'il a commis lors du 6 janvier. Un comité a récemment été mis en place afin de déterminer qui est le véritable responsable de l'attaque du 6 janvier. De nombreuses personnes ayant des liens proches avec Donald Trump et son entourage sont tenues de témoigner devant la Cour suprême afin de connaître leur expérience avec l'attaque du 6 janvier. D'ailleurs, Donald Trump et ses avocats ont tenté de garder confidentielles les communications ayant eu lieu le 6 janvier. Cependant, cela a échoué.